Rosh Chodesh Tov Om Vourach On a démarré aujourd'hui, donc le mois de Ilul Chodesh Harachamim Ve Asilechot Le mois de Ilul, c'est un mois très très particulier C'est un mois dans lequel on doit fournir énormément de travail pour nous préparer au grand jour qui est Yom Adin Yom Rosh Hashanah Am Israël, on a eu un très très grand mérite Bien sûr, en dehors de la Torah qu'on a reçue Mais on va dire, ce qui est plus fort que tout c'est le fait d'avoir un Ribbon Ha'olamim un maître du monde, miséricordieux En règle générale, quand quelqu'un il faute on sait la règle aller, tu as fauté, tu es puni tu fais une bonne chose, tu es récompensé Mais avec Hashem, les choses sont différentes Il est clair Il y a ce qu'on appelle le Sakhar et le Ansh Il y a la récompense, il y a la punition Mais Kadosh Baruch Hu donne une chance à l'être humain de pouvoir se répentir se corriger et s'améliorer C'est ce qu'on dit le jour du Yom HaKippurim dans la Tfilah, dans la Amida Pour nous pardonner Pour effacer toutes les bêtises qu'on a fait tout le long de l'année On lui dit à Hashem Toi, tu n'es pas comme les autres En règle générale, on sait dans la vie de tous les jours On dit, si quelqu'un il a fauté Où il est, malheur pour lui Pourquoi ? Tu as fauté Il faut t'attendre que tu seras puni La punition arrivera On ne te pardonne pas Alors qu'avec Hashem, c'est différent Kadosh Baruch Hu Il connaît tout Il sait aussi bien les choses qui sont visibles et les choses qui sont cachées Et logiquement Tu as fauté Tu dois recevoir sur la tête Hashem, il nous dit Écoutez Moi, je suis prêt à vous voir faire tes chouva Revenez vers moi Et j'effacerai tout Et c'est ça Tout le inyan De Yamim Nuraim Les jours redoutables De Aser et Yemit Shouva C'est que Vu On nous a promis Hashem déjà Dans la Torah, il le dit Au mal Hashem Il va faire en sorte D'adoucir notre cœur Et aussi Il est prêt à nous pardonner Et donc nous On doit Exploiter Cette chance Cette opportunité De faire les efforts nécessaires Pour que Yom Ad-Din Malgré Donc Comme on dit Ce qu'on va présenter Devant Hachem Il va dire Vous avez fait Chouva Vous avez reconnu Vos fautes Moi, je suis prêt A vous pardonner Parmi les moyens Que Hachem Ils nous ont donné Pour qu'on puisse Revenir vers Hachem Et qu'Hachem Il nous pardonne Alors On a instauré Le inyan Des Silihot On va parler un petit peu Rabotaï Sur l'importance Des Silihot Et aussi Pas mal de règles Qu'on a besoin De connaître Chez l'Oi Et c'est Pour ne pas sortir Comment on dit S'charobé Fcedo C'est que des fois C'est vrai On veut faire des bonnes choses Mais quand on n'est pas informé Chez Mishmour Des fois On peut passer à côté Alors déjà On pose la question On dit Pourquoi spécialement Ces jours-là On dit Pendant 40 jours Depuis Rosh Chodj Ilul Jusqu'à Yom HaKippurim A Kadosh Baruch Il est prêt A nous écouter On dit Parce que cette période C'est une période Qui est propice A la Téchouva Et on a déjà vu ça Dans le passé Ou on a vu ça On a vu avec Le Klai Israël Am Israël Et Moshé Rabbein On sait que Am Israël Quand il est sorti d'Egypte Ils ont reçu la Torah Mais malheureusement Juste après Que Moshé Rabbein On était monté au ciel Pour chercher la Torah Il y a eu un problème On dit que Le Herv Rav Il est intervenu Il a perturbé Le Am Israël Et Am Israël Chez Mishmour Ils ont fait Le Vaudor Et ça C'était une faute Très très grave Au point Que Hakamim Ils ont dit A quoi ressemble Ce Hignan De Vaudor On dit Comme Le Herv Une Kla Une Marie Et Pendant ce temps là Le Herv A trompé son mari On dit Nous pareil aussi Il vient de nous De la Torah Moshé Rabbein Il est parti Il a cherché Et pendant ce temps là On a fait Le Egel Il n'y a pas plus grave C'est impardonnable Mais malgré tout On a vu Alors deux choses Moshé Rabbein C'est ce que Hachem Il lui a dit A la fin De la discussion Qu'il y a eu Entre Moshé Rabbein Et Akadosh Baruch Akadosh Baruch Il dit Moshé Moshé Yachar Kohakha Kola kavod Moshé Rabbein Heureux Le peuple Qu'il a Un tel avocat Comme toi Moshé Rabbein Tu as su Me convaincre Pour que je puisse Pardonner le peuple D'Israël Et par ailleurs La force Akadosh Baruch Hachem Normalement Il voit Un tel événement Il ne doit Même pas écouter Dis-moi Quoi vous moquez De moi Voilà moi Je me suis présenté J'ai dit A Anoké Hachem Tu n'auras pas D'autres dieux Et vous m'avez Laissez tomber Vous ne voulez pas Attendre pour vous Normalement Il devait punir Mais malgré tout Kadosh Baruch Rahum Véhan Hachem Il pardonne Il est misère Recordieux Il a pardonné Le peuple d'Israël Il a dit A Moshé Rabbein Tu as su Me convaincre Et je suis prêt A pardonner Le peuple d'Israël Moshé Rabbein Il est descendu Du ciel Le lendemain De Yom Akkipurim Il est resté Pendant 40 jours A discuter A négocier Avec Kadosh Baruch Pour pardonner Le peuple d'Israël Alors on dit De la même manière Que pendant cette période De Roshchon De Chiloul Jusqu'à Yom Akkipurim C'était des moments Où on a pu Tirer Les mésis-records D'Aqadosh Baruch Dans le passé Ça serait pareil Pour nous aussi C'est pour ça Qu'on doit faire Le maximum Faire des efforts Nécessaires C'est vrai Que c'est pas facile Mais Ça vaut le coup Faut pas se dire Non je peux pas C'est difficile Bah tu as 40 jours Devant toi Fais le maximum Et Baruch Hashem Énormément de moyens Comment on dit D'attirer Rahmishamay On doit être Comment on dit Hakam Dès maintenant Essayer de nous programmer Comment faire Et comment agir Alors on dit Le meilleur moment De faire C'est marqué Après Après minuit Alors quand on parle De minuit Il faut voir Ce qu'on appelle De toute façon C'est marqué Dans les calendriers A partir de quel moment On fait Alors on dit A partir de ce moment On peut faire Les salihot Mais le temps Les salihot Il peut aller Jusqu'à Ça veut dire Si en général Dans les synagogues On fait le matin Pour la prière De Shahrit On se lève On va dire On fait Une petite heure De salihot Après on fait La fila de Shahrit Il y a des gens Que c'est difficile Pour eux de se lever Alors ceux Qui peuvent faire mieux Surtout en Israël Que minuit C'est un peu tôt C'est vraiment Pratiquement minuit Selon la montre Alors les gens Ils peuvent faire ça Mais nous ils sont en France C'est à peu près Deux heures du matin C'est pas évident Alors on le fait le matin On dit pendant ce temps là Donc c'est le moment Le plus propice De faire les salihot Alors on dit Pourquoi Parce que Pendant ce temps là Il se balade Dans le monde Il attend Qu'on fait Des prières De lui demander Et Al-Kadosh Baruch Il est prêt Dans la journée A tout moment De la journée Il peut le faire Il y a beaucoup Surtout dans les shivots C'est rapporté Même le kafahim Il rapporte Il dit Cette période C'est une période Dans laquelle on doit faire Énormément de prières On dit On peut des fois même Un petit peu Laissez Le temps de l'étude Pour faire ça Ça veut pas dire Qu'on étudie pas du tout Mais on va dire Combien prendre Une heure Pour faire les salihot C'est pas grave On va diminuer un petit peu De l'imouda Torah Pour faire les salihot Il rapporte Dans son livre Il dit Les bahori Et tout ça Il doit pas changer Leur programme Pendant cette période là Mais il doit faire Un effort Pour pouvoir Assister Et participer Aux salihot Mais si quelqu'un Il va faire les salihot Dans la journée Il va s'endormir Il va pas trop fort Pour étudier la Torah Là on dit Alors qu'est-ce qu'ils font Alors en fin de journée Ils finissent par exemple Leur limouda A 5h-6h de l'après-midi Avant de faire minha Alors ils se regroupent Tous les Tous les avrechim ensemble Et ils font les salihot Pareil pour nous aussi Si quelqu'un Il n'a pas la possibilité De le faire le matin Ou s'il va se lever Très tôt le matin Il va avoir des difficultés Alors il aura La possibilité De le faire en fin de journée Il faut comment dire Il faut savoir S'organiser Pour faire en sorte Que On soit en forme Pour bien faire C'est rapporté aussi Dans la Lakhah Il y a des fois Il y a des gens Qui vont venir tôt le matin Pour faire les salihot Après dans la tfilah Ils s'endorment Ils sont pas en forme Ils sont fatigués Là c'est pareil La tfilah c'est très important Mais quoi qu'il arrive On doit savoir une chose C'est que Les salihot C'est quelque chose Auquel On doit s'attacher Énormément Faire le maximum possible D'efforts Pour venir assister Pour être présent Dans la tfilah Et participer A faire des belles salihot Il y a des fois Vous allez dans des synagogues Vous allez voir un peu Chacun il veut chanter Chacun il veut crier Non Il faut qu'il y ait un ordre Dans la tfilah Il y a le rab Il y a le shalih tsebur Les choses se passent Dans les normes Mais il faut savoir Quand Comment on dit On s'attache à ça On fait les efforts nécessaires Déjà On voit que la journée Elle est différente On est content On s'est levé tôt On a fait Des belles salihot On a fait une belle prière Celui qui peut rester Et étudier un petit peu Et pourquoi pas Et comme on dit On s'investit dans ça On fait les efforts nécessaires On verra Comment on va voir Les choses différentes Et surtout Pendant on va dire Ces 40 jours On fait On travaille On s'efforce Quand on arrive Le jour de Rosh Hashanah On sent qu'on vient Avec un grand bagage Un bon bagage On est prêt Et on a fait Les efforts nécessaires Et maintenant Attendre comme on dit Que l'Akadosh Baruch De son côté Que lui il nous pardonne Et il efface Tous les averots De l'Akadosh Hashanah Pour avoir Une très bonne année Donc Rabotai Voilà Comme on dit Avant que le temps Il avance On a Si tu veux Ce soir Ça démarre Certains Dans beaucoup d'endroits Dans le monde Surtout en Israël Après minuit Ils organisent Comme c'est le début Comme des Voilà Les hafdils Le festival C'est pas un festival Mais pour dire que quoi Donc l'événement Il va démarrer À minuit Il y a donc beaucoup de synagogues En France Je ne sais pas Mais quoi qu'il arrive Demain matin Voilà Il faut dormir tôt aussi Qu'est-ce qu'il y a On peut On a le petit Dormir Plus tard On dort Un peu plus tôt On s'organise bien Comme ça Le matin On est à l'heure Avant l'heure De ne pas oublier On parlera de ça Faire les brakhot Et démarrer Avec l'espoir K'adosh baruch Y'kabal Tephilo 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 Amin K'en Yihai Rasson Shabuah Tov V'chodesh Tov On V'orach Haiskou V'emso Tephilo Tephilo Tephilo